Bonjour M. Janol. Alors pour la Banque africaine de développement, quelle est aujourd'hui votre ambition si vous étiez élu président ? Mon ambition, je pense qu'elle serait celle de n'importe quel président qui serait élu, c'est-à-dire de faire de cette banque la plus grande banque de développement, la plus grande institution financière spécialisée dans le développement économique dans le continent. Elle l'est déjà, mais j'espère pouvoir renforcer son rôle dans le futur. Faire de cette banque la porte-parole, en quelque sorte, du développement en Afrique et de l'Afrique d'une manière générale et faire de cette banque l'interlocuteur privilégié, le partenaire en qui on a confiance, faire de cette banque le passage obligé pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à l'Afrique en tant qu'opérateur économique, soit multinational, État ou autre. Et c'est cet élément de tierce confiance, moi je pense que c'est un élément très très important. Donc établir la confiance des investisseurs, faire de sorte à ce qu'on change leur perception pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique mais qui s'y intéressent. Et c'est de tout ça que la banque, j'essaierai de... c'est-à-dire le rôle que j'essaierai de le faire jouer. D'accord. Certains demandent aujourd'hui qu'un fonds monétaire africain soit créé malgré l'existence de la Banque africaine de développement. Est-ce que pour vous, c'est une forme de désaveu ou de méconnaissance du fonctionnement de la Banque africaine ? Un fonds monétaire, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Mais je pense que ceux qui suggèrent ces idées, c'est la création d'un début d'union monétaire au niveau de l'Afrique. Évidemment, c'est notre rêve à tous. Et cette union monétaire, on sait très très bien, parce qu'on a vu, par exemple, l'expérience européenne, elle passe par certaines étapes. Certaines étapes qui sont absolument nécessaires. Ces étapes, c'est premièrement une coordination beaucoup plus importante en termes de politique économique et monétaire, qui commence au niveau des régions, parce que vous savez, l'Afrique, c'est très grand. Et petit à petit, qui engloberait l'ensemble du continent. Une aussi, une politique tarifaire pour ce qui est des échanges commerciaux qui soit aussi simplifiée et uniformisée. Une politique de change aussi, qui soit petit à petit, qui nous mènerait, je l'espère, un jour, mais ce n'est pas pour demain, à la création de l'ACU, donc l'African Currency Unit. Comme c'était pour l'euro, l'ACU, donc c'était le début de la création de l'euro. Et d'une manière générale, je dirais que la condition sine qua non pour que nous puissions un jour réussir à avoir cette unité monétaire et la création d'une monnaie unique en Afrique, c'est surtout une détermination politique très forte. Je dirais une audace politique. Je pense qu'au niveau de l'Union africaine, cette ambition existe, mais je pense qu'ils sont réalistes, que nous sommes tous assez réalistes pour comprendre que c'est un processus qui va demander très longtemps et qu'il faut bâtir petit à petit. Et en tant qu'Afrique, de Banque africaine de développement, comme vous le savez certainement, l'un des domaines d'intérêt pour la banque, c'est le domaine de l'intégration, de l'intégration économique, de l'intégration régionale. Et je pense que déjà, si on réussissait à assurer un niveau d'intégration assez élevé, ce serait le prélude pour que plus tard, nous puissions rêver à avoir une monnaie unique et un système monétaire unifié au niveau du continent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement, qui depuis 1964 travaille pour le développement de l'Afrique, remplit suffisamment son rôle à côté d'autres institutions financières internationales comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international ou les partenaires multilatéraux de l'Afrique ? Je pense qu'elle a rempli magnifiquement bien son rôle. Je pense qu'elle est considérée aujourd'hui de très loin comme étant la banque de référence en matière de développement, en matière de financement du développement. Je pense que la banque est très respectée aujourd'hui. Elle a un très bon rating qui est de triple A. Elle est portée en grande estime par l'ensemble des opérateurs économiques dans le continent et en dehors du continent et aussi par ses partenaires financiers et par le gouvernement, et par ses États membres et par ses actionnaires. Et ce n'est pas rien. Mais bien sûr, avoir des ambitions beaucoup plus fortes, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Nous sommes très fiers aujourd'hui en Afrique. On commence à avoir un début très prometteur en matière de création de prospérité partagée. On a vu un niveau de développement de certains pays qui a excédé de très loin des moyennes au niveau du monde. Tout ça donne de l'espoir et nous fait rêver. C'est un rêve qui peut devenir réalité. Je pense que la banque a aujourd'hui un rôle très, très important parce que l'Afrique est vraiment dans la croisée de chemin. Et par conséquent, en bâtissant sur ce qui a été fait par la banque déjà, historiquement, on est en droit aujourd'hui d'espérer que la banque puisse atteindre un niveau beaucoup plus important et jouer un rôle beaucoup plus percutant que le rôle qu'elle a joué historiquement. Et c'est de toutes les manières dans le sens de l'histoire. Je pense qu'elle a aujourd'hui aussi bien gagné la confiance de ses actionnaires. Elle a gagné le respect des États membres et elle a gagné aussi le respect et l'admiration de l'ensemble des institutions financières dans le monde. Cela dit, la banque ne peut pas tout faire. La banque doit travailler avec des partenaires. Elle le fait déjà. Elle le fera dans le futur. Et je pense que la banque devrait encourager tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique parce qu'elle n'a pas des moyens financiers illimités. Elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout financer. Elle devrait donc encourager l'ensemble des opérateurs économiques ou financiers qui s'intéressent à l'Afrique à venir en Afrique et pourquoi pas travailler avec elle, travailler avec la banque, en partenariat avec la banque pour mieux servir l'Afrique. Quand vous voyez le déficit qu'il y a aujourd'hui en termes de financement des infrastructures, il est certain que la banque à elle seule ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc elle a besoin de travailler avec la Banque mondiale. Elle a besoin de travailler avec d'autres organisations. Et la banque doit être à même de pouvoir travailler avec quiconque veut servir l'Afrique sous certaines conditions. Ces conditions sont que les objectifs sont respectés, les objectifs stratégiques de la banque, que les activités ou les projets qui sont contemplés rentrent dans le cadre des projets prioritaires ou des domaines prioritaires de la banque et que, troisièmement, les principes et les valeurs qui doivent régir et qui régissent toutes les activités de la banque soient respectés. D'accord. 40% du capital de la banque est détenu par des actionnaires non régionaux. Est-ce que ces actionnaires ont un poids dans le choix du président de la banque ou une influence dans son fonctionnement, son mode de fonctionnement ? Certainement, parce que c'est des actionnaires qui sont très importants. Je citerai nonobstant leur part de pourcentage des grandes puissances. Les Etats-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Chine, l'Inde, des pays émergents aussi. Donc c'est des pays qui portent un intérêt particulier pour l'Afrique, qui sont très concernés par le développement de l'Afrique et qui veulent contribuer. Et ils veulent contribuer à travers des organisations fortes, telles que la Banque africaine de développement. Donc il est certain qu'ils portent un intérêt particulier sur le choix du président de la banque. Premièrement, parce qu'ils veulent s'assurer que leur capital soit préservé, que leur participation soit préservée. Mais au-delà de cela, ils veulent s'assurer que ce président puisse servir l'Afrique au mieux et puisse donner les... c'est-à-dire élaborer la stratégie et assurer que la banque puisse avoir les ressources nécessaires pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Donc certainement que ces pays et ces actionnaires gardent un oeil très très vigilant sur la banque d'une manière générale, sur le choix du président en particulier, parce qu'il y va de leur propre intérêt stratégique. Sans qu'il y ait ingérence ? Il y a ingérence, je ne pense pas que ce soit le terme. Ce sont des actionnaires qui sont représentés au niveau d'un conseil de gouverneurs, au niveau du conseil de l'administration de la banque. Et il est certain que, comme vous le savez certainement, il y a un conseil permanent, donc un conseil d'administration permanent, qui est consulté d'une manière permanente sur toutes les activités de la banque, les nouvelles initiatives, les nouveaux financements. Donc ils ont toujours leur mot à dire. Maintenant, sur le panafricanisme, la Tunisie fait partie des pays qui ont soutenu la création de l'Union africaine et qui ont soutenu le mouvement du panafricanisme. Quel est votre point de vue sur le panafricanisme aujourd'hui ? Écoutez, c'est un point de vue qui revient à moi quand j'étais enfant. Quand j'étais déjà enfant et que j'écoutais les discours forts et éloquants avec beaucoup de délectations du président fondateur de la Tunisie, qui était mon président de l'époque, Habib Oguiba, qui est l'un des pères fondateurs de l'Afrique, avec les grands de l'Afrique, tels que Hohoufouad Poignet, Léopold Senghor et d'autres. Et c'est lui qui a vraiment inculqué en nous, peut-être plus que quiconque, cette africanité dans notre identité. Vous savez, le continent africain, c'est peut-être l'un des rares continents qui a une vraie identité. On parle de l'identité africaine. Cette identité, elle a été créée par nos pères fondateurs, dont faisait partie Borgiba. Donc c'est quelque chose, on est né avec. Quand on parle de panafricanisme, on est né avec maintenant la nouvelle génération, notre génération, surtout celle qui va venir après nous, doivent la construire, cette panafricanité. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, avec des organisations aussi fortes que la Banque africaine de développement, on n'est pas très loin de la construire. Et on a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, on ne parle pas, je dirais, on ne parle pas du rêve. C'est un rêve qui a été caressé par nos pères fondateurs. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, on parle de vision. Et on parle de plan d'action. On parle d'exécution. Et chaque jour qui passe, l'Afrique commence à prendre conscience de ce qu'elle est, beaucoup plus que ce que par le passé, ce que je vois personnellement avec beaucoup de plaisir, c'est que l'Afrique et les Africains, tous pays confondus, commencent à prendre conscience aussi des possibilités qui leur sont offertes et comptent de plus en plus sur eux-mêmes, comptent de plus en plus sur leurs propres ressources. Et quand je vois la nouvelle génération d'Africains qui n'a pas côtoyé les pères fondateurs comme j'ai eu le privilège d'avoir vécu cette expérience, c'est-à-dire cette période extraordinaire de la montée du panafricanisme et de la création de l'identité un tout petit peu africaine, mais la nouvelle génération, c'est une génération vibrante qui regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme et il est de notre rôle. Et je pense que là encore, la banque peut jouer un rôle soit directement, soit à travers les plans d'action qu'elle mène avec les États membres, de leur donner les meilleures chances pour qu'ils puissent vraiment montrer ce dont ils sont capables, pour qu'ils puissent tirer d'eux-mêmes le maximum et pour qu'ils puissent servir leur continent et servir leur pays et les Africains d'une manière générale. À un certain moment, le panafricanisme s'est bâti autour de grands leaders. Vous citiez Bourguiba tout à l'heure, il y avait également l'Algérie, l'Égypte, le Maroc avec le roi Mohamed V et d'autres pays. Mais depuis quelques années, il y a un phénomène de xénophobie qu'on a vu naître avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire, avec la poursuite aux étrangers en Afrique du Sud. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec tous ces phénomènes-là, le panafricanisme est en quelque sorte en perte de vitesse au niveau des pays ? Peut-être bien, ça c'est un point de vue. On remarque la même chose en Europe, vous savez. Il y a toujours de temps en temps un retour aux sources. Mais moi, ce que je vois avec beaucoup d'intérêt, c'est la montée des relations économiques, commerciales et d'investissements en Afrique. C'est-à-dire que les opportunités qui recèlent en Afrique aujourd'hui et qui intéressent les Africains. Pour vous citer un exemple, les investissements inter-africains depuis les dix dernières années ont augmenté de 30% par an. On voit des investissements d'Africains, de pays africains, de privés, surtout africains, en Afrique. C'est que les Africains, quelque part, commencent à prendre conscience des opportunités dont recèdent leur continent. Et je pense que c'est un phénomène qui va continuer dans le futur, surtout qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans la présentation tout à l'heure, il y a un stock de capital qui existe, qui devient de plus en plus imposant, très, très, très important. Et plus les pays africains commencent à utiliser à bon escient les revenus des ventes de leurs ressources naturelles, plus ils suivent une politique de valorisation de leur économie, plus ils développent leur plateforme industrielle, plus ils vont créer des valeurs, plus ces valeurs vont se retrouver dans les différents systèmes financiers, plus les opportunités d'investissement inter-africains vont augmenter. Vous savez, aujourd'hui, le continent est perçu comme étant celui qui offre le maximum d'opportunités pour les investisseurs africains et non-africains. Le bon signe, je pense qu'il est très révélateur, c'est quand les Africains eux-mêmes commencent à prendre conscience de cela. Et quand on voit aujourd'hui de très grands groupes africains, qu'ils soient financiers ou autres, investir un peu partout dans le continent, franchement, je pense que c'est de bonne augure. Et je pense que ce n'est que le début. Et je pense que le futur, on va certainement, on va voir se traduire cela aussi dans les échanges commerciaux qui restent très limités aujourd'hui. C'est à peu près 10% par rapport à d'autres continents où le niveau est beaucoup plus élevé, 30% en Asie, 70% en Europe. Et c'est-à-dire, moi, je vois ça comme étant une opportunité pour une Afrique beaucoup plus unie, pour une Afrique qui va regarder des opportunités en Afrique, pour des Africains qui travaillent avec des Africains pour créer des valeurs pour leur continent. La Banque africaine de développement est un instrument, est un vecteur de cette construction du panafricanisme. En partant de ce postulat, de votre point de vue, qu'est-ce qu'elle peut faire pour activer la construction de l'Union et du panafricanisme ? Elle fait déjà beaucoup. Elle agit sur les infrastructures. Elle finance, aujourd'hui, c'est la banque, le portefeuille de crédit de la banque qui est surtout concentré sur les financements des infrastructures, donc physiques, donc les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports. Et ça, c'est un élément d'intégration. Et quand on dit intégration, donc facilitation d'échange, ça, c'est une première contribution qui va continuer à être très, très importante. Maintenant, il y a l'infrastructure qu'on appelle l'infrastructure moelle, c'est-à-dire la banque intervient aujourd'hui pour faciliter les échanges, pour alléger les procédures douanières, pour aligner les grilles tarifaires, pour faciliter les échanges entre les pays. Elle fait un effort particulier, surtout par rapport aux pays enclavés, en leur permettant de se désenclaver, surtout par une infrastructure, par l'investissement en infrastructure, pour qu'ils puissent, ces pays-là, avoir accès au littoral, donc à des marchés extérieurs et des marchés africains aussi. Elle le fera peut-être beaucoup plus dans le futur en facilitant l'intermédiation financière entre les opérateurs financiers, donc les banques, les investisseurs financiers, etc. Donc faciliter les échanges en multipliant et en développant le réseau financier qui relierait les différents centres financiers africains. Et c'est ça ce qui va permettre des investissements financiers entre pays africains, qui vont accompagner l'infrastructure physique. Ça aussi, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Africains aujourd'hui regardent les opportunités qui existent en Afrique et investissent beaucoup plus en Afrique. Je pense que c'est un phénomène qui va se renforcer davantage dans le futur. Donc là où la banque peut intervenir, et je pense que c'est l'un des points sur lesquels je vais beaucoup insister, je vais étudier avec beaucoup d'attention, c'est la facilitation de ces opérations financières, peut-être en prenant une partie des risques que les investisseurs africains ne souhaitent pas prendre ou ne peuvent pas évaluer la facilitation par la création de chambres de compensation inter-africaines, de clearing house inter-africains, par des mesures de garantie, s'il y a besoin de garantie, pour donc faciliter encore davantage ces investissements financiers inter-africains. Je pense que la banque peut jouer un rôle, doit jouer un rôle, et si j'ai été élu, va jouer un rôle dans ce sens. Je vous remercie. Merci.